Et aujourd'hui dans sa rubrique éthique et médias, Reda Menacelle nous emmène dans l'univers en constante évolution de la cybersécurité. Tous les experts mondiaux s'accordent à le dire, les cybercriminels vont profiter de l'intelligence artificielle et du machine learning pour monter en puissance. Et bien évidemment, la cybersécurité doit en faire de même. Bonjour Reda Menacelle. Bonjour Fatima, vous l'avez dit, de la même manière qu'il ne faut pas incriminer le poignard, mais plutôt la main qu'il utilise, l'intelligence artificielle est un outil à double tranchant. Elle facilitera, hélas, la tâche des cybercriminels pour créer des mails au damsonage convaincants ou pour lancer des attaques comme celles par dictionnaire ou les men in the middle. Les entreprises, notamment algériennes, doivent donc renforcer leur politique de mot de passe et investir dans des solutions de détection des menaces liées à l'identité, sans oublier évidemment les diverses formations contre le phishing ou autres qu'on a un peu trop tendance à négliger. Très souvent, trop souvent, Fatima, la faille sécuritaire et humaine. Autre point alarmant de 2024, la fameuse fatigue sécuritaire. Trop d'alerte, trop de sollicitations et un sentiment d'invulnérabilité peuvent épuiser les utilisateurs et les rendre négligents. La solution, adopter un modèle de confiance zéro tout en adaptant les formations de sensibilisation aux besoins spécifiques des employés. Et troisième tendance de 2024, Reda Menacelle, la cryptographie à l'épreuve du quantique. Absolument Fatima, comme je vous le disais ici même il y a 15 jours, l'avènement de l'informatique quantique est à nos portes. Les cybercriminels anticipent ce changement en collectant d'ores et déjà des données cryptées, en attendant le bon moment pour les déchiffrer. Pour se prémunir, les entreprises se doivent donc de ne plus se reposer uniquement sur le chiffrement. Il est essentiel d'avoir une réelle stratégie diversifiée, incluant l'évaluation des risques et surtout la détection des incidents. L'année 2024 s'annonce donc comme une année charnière pour la cybersécurité entre l'IA, l'informatique quantique et les multiples menaces qui nous guettent. Il est crucial Fatima pour les entreprises de rester vigilantes, informées et surtout proactives. C'est pourquoi je vous souhaite une excellente année, un peu en avance. Merci beaucoup Reda Menacelle, à vous également. On vous retrouvera ce soir dans Mediatique de 17h à 19h sur les ondes d'LG Chain 3. Très bonne journée Reda. Merci. Merci. Merci.